... On partait de deux choses. La première, c'est que la loi française a défini les métropoles. Le deuxième point, c'est le fait qu'il y a maintenant, à l'échelle du monde, à la fois une prise de conscience et une réflexion sur les villes interconnectées, les villes-mondes, les métropoles, pour employer le terme le plus fréquent. Et quand Saskia Sassen a sorti son livre sur les villes-mondes à la fin des années 90, on envisageait encore trois d'abord, puis quatre, cinq villes. Aujourd'hui, ce qui est observé par les gens qui sont tout à fait dans la ligne de Sassen, c'est 300 villes dans le monde. Et donc, on voit bien qu'on a un phénomène mondial de nouveaux objets urbains, de nouvelles configurations urbaines, qu'on appelle assez souvent métropoles. Ça faisait deux points de départ pour dire, côté chercheur, essayons de réfléchir à ce que tout ça veut dire, ce qu'il y a comme réalité derrière. Et je dirais, côté acteur, qu'est-ce que ça pose comme problème spécifique de management, de gestion, de développement, etc.